Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Je vous invite à écouter maintenant les Écritures pour y entendre la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et le texte qui sera le thème de la prédication de ce dimanche est l'un des textes proposés à notre méditation par les listes de lecture de l'Église universelle. Dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 15, nous lisons les versets 15 à 20. Épitre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 20. « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre, ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, littéralement sages, car les jours sont mauvais. » Excusez-moi, j'ai sauté une phrase en lisant, je reprends. « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre, ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » C'est le texte, c'est le thème principal de ma méditation, donc c'est un acte manqué que d'avoir sauté ce verset. Donc je le reprends une fois pour que nous l'ayons bien en tête. Voilà, soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre, ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'esprit. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis, juste pour faire écho à ce texte, nous lisons un court passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 14 et 15. « Après que Jean-Baptiste eût été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Je vous invite à chanter au Cantique 193. Nous chanterons les quatre strophes, même si nous avons déjà, dans les spontanés tout à l'heure, chanté la première. Nous la rechantons. Cantique 193, les quatre strophes. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. De peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force, devant toi est ma faiblesse. Devant toi est ma science, devant toi est mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettez à profit le temps présent. La traduction que j'ai utilisée ici est celle de la traduction écuménique de la Bible. Mais sans doute que les traductions auxquelles nous sommes plus habitués proposent racheter le temps. Le verbe grec utilisé ici, que l'on trouve dans le texte original, signifie en effet à la fois racheter et mettre à profit. Aucune des deux traductions, mettez à profit le temps présent ou rachetez le temps, aucune des deux traductions n'est donc erronée. Mais ce qu'elles ouvrent est différent. Racheter suggère l'idée d'un acte par lequel on se réapproprie quelque chose qu'on n'aurait plus ou qu'on aurait perdu. Comme on dit, j'ai racheté du pain. Ou plus sérieusement, j'ai racheté l'hypothèque de ma maison. Mettre à profit suggère l'idée que j'utilise ce qui est à ma disposition pour faire quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Comme quand on dit, j'ai profité de ce que j'avais du temps pour aller visiter tel musée ou rencontrer telle personne. Repartons dans un premier temps de la traduction sans doute la plus habituelle à nos oreilles, racheter le temps. Expression surprenante. Comment est-il possible de racheter le temps ? Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, elle fait écho à nous à des sentiments connus. En effet, nous aimerions souvent racheter le temps, c'est-à-dire refaire ce qui a été mal fait, pouvoir recommencer quelque chose avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre histoire. Nous aimerions refaire aujourd'hui mieux que nous n'avons fait hier. Le temps passe et presse parfois. La fin, notre fin, est proche ou approche. Il y a urgence afin à essayer de mieux faire, de racheter, s'il était possible, le temps. Mais est-ce bien de cela dont parle le texte ? Si nous traduisons par « mettre à profit », c'est autre chose qui se laisse entendre. Surtout que, deuxième élément important de ce court verset, dans le texte grec, ce n'est pas le chronos qu'il s'agit de racheter, mais le kairos, le temps présent, l'instant qu'il s'agit de mettre à profit. Non pas racheter le chronos, mais mettre à profit l'instant. Non pas le temps de l'horloge qui passe inexorablement à racheter, à rattraper. Chose impossible, nous le savons. Mais le temps présent, l'occasion, l'instant, le moment favorable, c'est intraduisible en français. À mettre à profit. Mettre à profit, évidemment pas ici au sens économique et capitaliste de l'expression, au sens faire du bénéfice, s'enrichir ou utiliser quelque chose pour son profit personnel. Mais dans le sens d'une opportunité que l'on saisit pour s'ouvrir à ce qui n'était pas prévu. À ce qui n'était pas planifié, s'ouvrir en quelque sorte à de l'inattendu. Vous entendez maintenant la différence entre les deux traductions ? D'une part, racheter le temps, c'est-à-dire essayer de rattraper ce qui a été raté. Se dépêcher de faire ce que nous avons encore le temps chronologique de faire. D'autre part, mettez à profit le temps présent, c'est-à-dire saisissez le moment favorable pour faire ce qui n'était pas prévu. Pour changer de façon d'être ou d'agir, quel que soit le moment de notre existence. Lorsque dans l'évangile de Marc, Jésus proclame le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, il ne dit en somme pas autre chose. Non pas racheter le temps, le chronos, car la fin est proche, c'est-à-dire dépêchez-vous de faire ce que vous n'avez pas encore fait, sinon il vous en cuira. Mais plus fondamentalement, mettez à profit le temps présent, le kairos, c'est le verbe aussi, c'est le terme que Jésus emploie dans l'évangile de Marc. Mettez à profit le temps présent pour vous ouvrir à une autre façon de penser votre existence dans le monde, devant les autres et devant Dieu. Mettez à profit le temps présent, car les jours sont mauvais, poursuit notre texte. Qu'est-ce à dire ? Je propose d'entendre ainsi cette phrase. Les jours sont mauvais lorsqu'ils nous remettent, justement, nous emprisonnent dans le chronos. Les jours de notre vie sont mauvais lorsqu'ils nous entretiennent dans les regrets du passé. Et l'illusion de l'avenir nous empêchant ainsi de vivre l'instant présent. Alors mettez à profit le moment, le temps, l'instant présent, car la nostalgie des jours qui ne sont plus et l'illusion de lendemain qui serait meilleure que le moment présent, cette nostalgie du passé et cette illusion du futur nous empêchent de vivre ici et maintenant l'aujourd'hui de Dieu pour nos vies. Mais concrètement, que signifie tirer profit de l'instant, du moment, du temps, du kairos présent ? Pour tenter de le comprendre, comme notre texte n'est pas très long, je vous propose de traverser, verser par verser, ce que dit ce texte, pour y entendre peut-être des ouvertures, nous permettant de tracer notre propre façon de vivre l'instant présent. Il commence ainsi, je redis, « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, littéralement sages, qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. » « Attentifs à notre manière de vivre ou de marcher, selon le terme grec. » Là réside non pas le fait d'être sensés, mais comme je vous l'ai dit, d'être sages. Nous oscillons constamment entre regrets d'un passé souvent idéalisé, je devrais dire toujours idéalisé, et attentes de lendemain dont nous espérons qu'ils chanteront. Ou alors nous prétendons construire le futur nanti d'un sens de la vie ou de l'histoire dont nous aurions le secret. Ou encore fort de conviction sur ce qu'il convient de faire. Autant d'illusions que la vie se charge de déconstruire au fur et à mesure les plus âgés d'entre nous le savent bien. La sagesse évangélique consiste à vivre le moment présent, ici et maintenant. Chaque instant qui nous est offert est une possibilité d'accueillir et de tirer profit de l'occasion, du moment favorable pour vivre pleinement l'inattendu d'une rencontre ou l'écoute d'une parole qui modifiera notre quotidien. Voyez, je ne dis pas notre lendemain, je dis notre quotidien parce que c'est jour après jour que nous vivons et non pas demain. Le chronos est bien sûr le seul lieu où peut se vivre ce kairos. Encore faut-il qu'il ne lui fasse pas écran. Si le regret du passé et l'espoir du futur nous empêchent de vivre le moment présent, ils sont mauvais. Non pas moralement mauvais, mais j'allais dire existentiellement mauvais puisque tout simplement ils nous détournent de l'instant à vivre. Pensons-y d'ailleurs avec nos jeunes quand nous leur demandons de se projeter dans l'avenir, les empêchant parfois de vivre ici et maintenant ce qu'ils ont à vivre. Oui, les jours sont mauvais au sens pascalien de ce terme. Ils nous divertissent, ils nous détournent de ce qui est essentiel. Nous divertir de l'essentiel, c'est bien sûr la tâche principale de notre société, si justement nommée avec un terme atroce américain, l'entertainment, c'est-à-dire la société du divertissement, de l'amusement, du détournement permanent dans laquelle nous sommes. Elle nous laisse croire qu'il faut vivre l'instant, bien sûr, mais en vérité, elle nous en éloigne. Loin de nous placer devant l'opportunité de mettre à profit l'instant pour saisir notre existence de façon nouvelle, la société du divertissement nous invite à oublier le présent en nous amusant le plus longtemps et le plus souvent possible et en nous projetant toujours vers les prochaines vacances ou le prochain week-end où nous pourrons nous amuser, nous divertir. Le divertissement nous promet des moments prétendument inoubliables qui ne sont qu'une façon de fuir le temps qui passe inexorablement. Et notre texte poursuit, ne soyez donc pas inintelligent, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Alors là, comprendre la volonté du Seigneur, qu'est-ce à dire ? Instinctivement, nous répondons, comprendre ce qu'il désire pour le monde, pour la société, son plan pour ma vie. Le texte ne dit rien de tout cela. Le plan de Dieu pour ma vie ou le sens de l'histoire, c'est le contraire du kairos, c'est-à-dire le contraire de la possibilité de décider, ici et maintenant, de penser ma vie différemment. Le plan de Dieu ou le sens de l'histoire, si cher à notre discours chrétien, c'est la destinée, l'autre nom du Dieu Kronos dans la Grèce antique. Si tout est écrit à l'avance, alors nous sommes prisonniers de l'inexorable temps de l'histoire sur lequel nous n'avons aucune prise. Notre texte ne dit rien de tout ceci, mais il poursuit. « Ne vous enivrez pas de vin », il mène à la perdition, littéralement, il est sans espoir de salut, mais soyez remplis de l'esprit. Voyez, encore des mots chargés qu'il nous faut apprendre à déconstruire. « Ne vous enivrez pas de vin », c'est bien sûr ici d'abord la fuite hors du moment présent dans un ailleurs enivrant qui est envisagé, celui dont je parlais tout à l'heure, celui du divertissement. Mais c'est aussi un vin plus étrange, plus sérieux, que nous pouvons tous depuis des années, parce que nous sommes des gens sérieux, le vin des projets, des prévisions, des plans de carrière, non pas ceux de Dieu, bien sûr, cette fois, mais ces plans que nous élaborons pour nous permettre de maîtriser notre existence, de la planifier. Quelle illusion ! Oui, c'est là peut-être une forme particulière de l'ivresse, l'illusion de garder le contrôle sur nos vies. Ceci nous dit l'épître et sans espoir de salut. Soyez remplis de l'esprit, là encore en termes chargés, seraient-ce là des invitations à des expériences un peu particulières, très en vogue ici ou là dans le monde. Là encore, le texte n'en dit rien. Il nous faut donc tenter une interprétation. Je dirais que l'esprit ici, c'est plus fondamentalement l'altérité, quelque chose qui n'est pas nous, quelque chose qu'on pourrait nommer une sorte de verticalité dans nos vies. Comprendre la volonté de Dieu, c'est ne pas fuir le quotidien dans lequel se vit l'instant favorable, mais c'est aussi donner au quotidien le relief de l'éternité. Vivre l'infini dans le fini, le hors du monde dans le monde, la verticalité dans l'horizontalité, l'ouvert dans le fermé de nos vies. Être rempli de l'esprit, c'est vivre son quotidien, pour le dire de façon plus simple, ouvert à l'inattendu de la grâce, l'inattendu de la rencontre, l'inattendu d'un moment favorable où mon existence se voit offerte à un renouvellement possible. Non pas pleine d'occupation en tout genre, comme nous savons si bien la remplir, mais rempli de l'esprit qui libère et projette au-devant. Vous savez la vieille phrase de Dieu à Abraham ? Va vers toi. Saisis l'occasion offerte d'avancer vers la vie qui t'est promise. Non pas la rêver, mais y marcher, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, va vers toi, va vers ton désir. Et puis, le texte termine, dites, on termine, le texte que j'ai découpé, parce qu'évidemment, il ne se termine pas, et je vous invite à en lire la suite, mais le texte tel que je l'ai découpé, se termine ainsi, dites ensemble des psaumes, des hymnes, et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beau patois de Canaan, je vous l'accorde, tentons de le décrypter, de le déconstruire, d'entendre ce qu'il dit en profondeur. Saisir l'occasion favorable, vivre l'infini dans le fini, le hors du monde dans le monde, la verticalité dans l'horizontalité. Aussi, c'était un beau patois de Canaan que je vous ai proposé. Cela implique très concrètement un double mouvement qui est contenu dans ces deux derniers versets. Premier mouvement, s'entretenir ensemble d'hymnes et de chants spirituels, c'est-à-dire vivre la communauté de ceux qui mettent l'instant favorable à profit. Ce que nous faisons ce matin, alors que ça ne sert strictement à rien. Ça ne construit strictement rien pour demain. Mais ici et maintenant, nous nous entretenons devant Dieu en chantant des îles. Premier mouvement. Et d'autre part, second mouvement, toujours contenu dans ce passage, faire cela, non pas replier sur nous-mêmes comme si nous nous parlions les uns les autres, mais en direction d'un autre, louer le Seigneur et par Lui, Dieu le Père. Les jours sont mauvais si on les habite uniquement comme du temps qui passe, oscillant entre regret du passé et espoir du lendemain. Hier est passé, demain n'est pas encore là, c'est aujourd'hui, maintenant, à l'instant, qu'il faut vivre l'instant favorable. L'éternité, ce n'est évidemment pas une durée illimitée, c'est l'instant vécu en communauté devant Dieu. Ce que nous vivons ce matin, ici et maintenant, est l'un de ces moments favorables qu'il nous faut mettre à profit pour vivre, tout simplement. Les jours sont mauvais si on les fuit ou si on les remplit sans ouverture. Être plein de l'esprit, c'est être libéré d'un rapport angoissé au temps chronologique qui passe et s'ouvrir à l'inattendu de l'instant. Cet instant n'est bien évidemment pas une fuite hors du temps. Il ne peut pas se vivre hors du temps chronologique. Mais en quelque sorte, il le requalifie en profondeur. Il nous offre, il nous permet de l'appréhender différemment. C'est ça, la bonne nouvelle. Voilà le profit que l'on peut tirer de l'instant. Un rapport au chronos différent. Un chronos qui n'est plus destiné mais ouverture. Possibilité d'être vivant ici et maintenant jusqu'à notre dernier souffle. Ricœur disait, vivant jusqu'à la mort. telle est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous ce matin. Mettez à profit le moment présent car les jours sont mauvais. Ils sont mauvais dès lors qu'ils nous emprisonnent dans l'axiété du temps qui passe inexorablement. Qu'ils nous empêchent de saisir l'occasion favorable de vivre en femme et homme libre parce que libérés. Libérés de ce chronos dévorant est alors disponible à l'inattendu de la rencontre et de l'inouï. Bref, à l'inattendu de la grâce. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! ... 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